Ok. Bon, ben, tu peux la clé, lui, en revient. Tu peux y aller. Toi, Mathias, tu filmes. Moi, je m'occupe du son. Et j'essaie de terminer ce film. Stop ! Vas-y, continue. Continue, continue. Je t'ai proposé de m'accompagner dans ce projet, en 2011. Parce que tu avais plus d'expérience que moi. Ah bon ? Là, c'est les premiers plans que tu as tournés avec Marianne. J'ai du mal à croire que ces images ont plus de trois ans. Marianne ! Viens par là. Viens. Trois ans, ça semble loin. Je les regarde. J'ai l'impression que c'est maintenant. Je ne sais pas trop comment commencer. J'ai l'impression de me retrouver devant une immense page blanche. J'ai rencontré Jean-Luc Sesco il y a 25 ans. Ok, on la refait. Nous nous sommes perdus de vue et il m'a retrouvé 15 ans plus tard en lisant un article consacré à l'un des livres que j'ai écrits. Je lui ai parlé des ateliers que j'anime et cette année, avec Mathias André, il a entrepris de filmer ce travail d'accompagnement dans l'écriture. Anne-Gaël, c'est son premier jour à l'atelier. Chantal est déjà là. C'est sa deuxième année. Donc, Anne-Gaël, je représente Mathias André et Jean-Luc Sesco, qui sont nos deux réalisateurs. Pour Marina, c'est aussi la reprise, comme pour Cécile, qui les retrouve après les vacances. L'atelier d'écriture, c'était pour moi le cadre idéal pour montrer le travail de création littéraire. La réunion des participants rend visible les collectifs, ce qui, d'ordinaire, est solitaire et caché. L'apprentissage de l'écriture des textes et la naissance des auteurs. Peut-être un petit tour de table pour savoir ce que vous avez fait ou pas fait pendant l'été. J'ai travaillé sur la suite de Milessa, donc mon personnage russe, et je suis arrivée à déterrer une espèce de dinosaure assez gigantesque et qui me fait peur, en tout, ça va faire à peu près du 150 pages. Que tu as déjà écrite ? Oui. C'est énorme ! Pendant l'été ? Oui. J'ai pris une fois le papier pour écrire, et j'écris pourquoi je n'arrivais pas à écrire. Et en deux mots, c'est que je n'arrive pas à écrire parce que je ne suis encore pas assez honnête avec moi-même sur ce sujet-là. Sur quel sujet ? Le sujet de l'écriture, peut-être de l'envie, ou de la non-envie, ou d'un désir d'aboutir à quelque chose, où finalement je m'emboque, je me fais juste du bien, ou j'aimerais écrire cela-dessus, ou pas là-dessus, ou je voudrais écrire là-dessus, mais je ne peux pas écrire là-dessus, parce qu'avant d'écrire là-dessus, il faudrait quand même que je règle le vrai sujet, parce qu'écrire là-dessus, si le sujet n'est pas clair, et si le sujet n'est pas complètement mis à plat, vrai, épuré, sans mensonge, entre le sujet et moi-même, je ne peux pas écrire. Je n'ai pas de projet d'écriture en cours non plus. J'ai lu ton livre, en fait, l'histoire de la page blanche, que j'ai trouvé très bien, et sous cette impulsion, j'ai un peu essayé tous les soirs, à un moment donné, d'écrire, de me donner un temps limité, 20 minutes pour écrire. Et du coup, j'étais un petit peu étonnée de ce qui sortait, effectivement. Le problème, c'est que je n'ai pas suivi la deuxième étape, qui aurait consisté peut-être à retravailler des textes, en continuer d'autres, etc. Je me suis essoufflée, quoi. Ça part dans tous les sens. Je n'ai pas encore de projet, de thème, ni même de type d'écriture, je dirais, définie, parce que quelquefois, c'est... C'était mon idée de laisser la caméra au même endroit. Toi, tu voulais changer de place pendant le tournage pour avoir plusieurs points de vue. Je comprends mieux maintenant que je dois tailler dans les plans pour raconter cette histoire. Je voulais suivre l'atelier d'écriture sans avoir le courage d'écrire moi-même et de lire mon texte en public. Tu es mort le 16 janvier 2014, à 42 ans, des suites d'un cancer de la thyroïde. Rendre hommage, témoigner, continuer, je veux faire ce film. Pour boucler un peu sur cette question du processus d'écriture, je voulais quand même vous lire un extrait un peu plus large du texte de Charles Juliette, et qui retrace le moment où il prend conscience de sa vocation et où il devient un écrivain. Tes mouvements, même maladroits, me racontent ton parcours, ton apprentissage. C'est seulement avec tes images que je dois maintenant écrire ce film. Quand tu n'es plus à ta table, où que tu sois, quoi que tu fasses, tu ne cesses de moudre des phrases dans ta tête. Mais lorsque tu veux écrire, des heures s'écoulent sans que tu puisses tracer un mot. Il n'empêche qu'en fin de journée, tu penses n'être pas resté inoccupé ou la tête vacante, ne serait-ce que quelques minutes. Tu veux ouvrir une petite brèche dans ce mur au pied duquel tu te trouves et qui t'écrase. Que dire après eux ? Qu'ajouter à ce qu'ils ont si bien su exprimer ? Chacune de leurs pages t'a renvoyé à ta médiocrité. T'abstenir d'écrire serait une manière de leur rendre hommage. En ce moment, j'attends. J'attends de rencontrer un homme-livre. L'homme-livre n'est pas un écrivain, c'est même le contraire d'un écrivain. L'homme-livre peut être une femme ou même un enfant. Il ne se distingue en rien d'une personne ordinaire jusqu'au moment où, à l'intérieur de lui, miraculeusement, la matière d'un texte m'apparaît. C'est la première. La première ? La première ? Oui, oui. Bonne semaine. L'été. L'été et toi ? Ça va. Super. Allez. Je sais que c'est long. En fait, tu nous as apporté un petit texte. Oui. Qu'est-ce que tu veux au bout de ce texte ? En fait, ce que je voudrais savoir, c'est est-ce qu'on a envie de tourner la page ? Est-ce qu'il y en a qui a apporté les textes de la dernière fois ? Oui, moi, un, le petit. J'ai dit qu'on avait bien commencé l'année. Bien, bien, bien. Écrire. Au début, je pensais que crier constituait la seule issue, le seul chemin. Hurler, sortir mes tripes, étaler mes boyaux, et ainsi avec violence, compulsivement, tout exposer. Ce qui en moi souffre, tremble, se noue, encore et encore, pour se transformer en une foultitude de boules de douleur, d'athénome. Alors, moi, je pose quand même encore la question de, à la fin du point de paragraphe, la foultitude de boules de douleur. Alors, si tu veux, déjà, moi, je crois que dans le texte, il faut que tu questionnes les métaphores. Parce que si tu veux, boules de douleur, c'est déjà une métaphore. Alors, foules de boules de douleur. Ah oui, foultitude. Il y a de nombreuses, alors, je peux juste dire, parce qu'il faut être plus simple, de nombreuses. Surtout que tu as déjà un corps et un corps. Oui, ou de nombreuses. Encore pour se transformer en boules de douleur. Oui, se transformer en boules de douleur. Mais même un douleur d'athénome. Mais même la métaphore, pourquoi est-ce que boules de douleur ? Mais je pense que c'est un truc, tu sais bien pourquoi, parce que c'est un truc que c'est, voilà, parce que c'est partie de ma vie, quoi. Pourquoi boules ? C'est la boule du cancer, quoi. Et donc, j'arrive pas à l'enlever, quoi. D'accord, donc en fait, c'est mide. Mais à la limite, ça ne parle qu'à moi. Oui, mais c'est aussi parce que tu fais allusion à quelque chose... Oui, qui me... Voilà, qui est là et qui... Ah, c'est ça. Donc du coup, voilà. Et à ce côté, il faut que j'arrive à l'enlever. À l'enlever ou à le mettre ? Ouais. Voilà, tel que c'est, discendir, le lecteur, il ne te suit pas. Non, c'est ça. Donc c'est le grand méchant Igor. Ouais. Igor Yachenko rentrait chez lui par les chemins qui longeaient la voie ferrée. La gare de Jaroslav était toute proche et le vent apportait les coups de sifflet géniaux qui échangeaient les locomotives manœuvrantes au loin. Alors, réaction des lecteurs. Je trouve que du point de vue un chaînement des épisodes et dramatiques, c'est très bien. Ça marche bien. Ça marche bien. Bon, redis ce qu'on se passe. Donc, fait respecter l'ordre nouveau, quoi qu'il en coûte. Il guettait avec une jouissance froide, sans relâcher sa vigilance. À toute heure du jour et de la nuit, les ennemis de la révolution. Igor Yachenko ne faisait qu'un avec le parti. C'est son bras armé, une cellule lutteuse. Voilà, bon, stop. Nous, on veut le voir, ça. On ne le croit pas sur parole. Il ne rentre pas en nous, ton personnage, le méchant. D'accord. On peut niquer suite au prochain épisode. Oui, oui, oui. Les notes rares, mélancoliques, la mélodie incurvée de ces pièces qui se tordent et se retournent continuellement sur elles-mêmes, en boucles subtiles et imprévisibles entre-là, résonnent avec une douceur poignante dans ce lieu retiré. Elles disent le temps qui passe et nous dérobent à nous-mêmes. Les blessures persistantes, l'urgence de vivre et d'aimer. Le carnet en main, je déroule frénalistiquement l'alphabet. A chaque nouveau prénom, je ferme les yeux, rassemble les souvenirs, appelle mes ascensions. Ainsi, je tente de reconstruire une histoire. C'est partie de Jean-Bré ou tu les as rencontrées ? Ça, c'est pas la question qu'on pose ici. Je ne sais pas comment on s'intéresse au texte. Je suis partie forcément de Jean-Bré. Je ne sais pas que j'écris. C'est des vrais mots. Il y a du vrai. Il ne peut pas y avoir... Moi, je ne sais pas construire à partir de 100% de faux. Parce que de faux, je ne sais pas ce que c'est. Souviens-toi, Anne-Gaël. Est-ce que ce que tu as écrit est de l'ordre du réel ou pas ? C'est pas l'objet de l'atelier. Nous, ce qu'on va interroger, c'est est-ce que le texte fonctionne en tant que texte ? Est-ce que le lecteur y croit ? Est-ce qu'il a envie d'adhérer ou pas ? C'est pas du tout... Oui, il y a une limite si c'est pas crédible. Si c'est pas crédible, même si c'est vrai, tu vois, pour nous, ça ne fonctionne pas. Il commence la lecture. Si vous voulez. C'est bien, on t'écoute. C'est coquet, ici. Petit et coquet. Ça fait trois ans que c'est votre repère de travail ? Quelle chance ! J'aimerais avoir un espace comme ça pour moi. Non, non, ne vous excusez pas. Gingembre, cette pile de papier, pas de problème. Le désordre ne me dérange pas. C'est plutôt sympathique. Tout ce fourbi, très créatif. On sent le grand cerveau en ébullition. Et toutes ces formules-là, je ne comprends rien, mais tous ces signes, ils ont leur beauté propre. Là, on dirait des vagues, là, des accordéons, là, des échelles. Vous êtes plus grand nu qu'habillé. Et moi, je dois garder mon soutien-gorge. La couleur vous plaît ? Ces petits papillons aussi ? Ah, vous voyez que vous aimez les détails futiles. Il y a de l'espoir. Que je me retourne et mette les jambes sur votre cou ? Pas de problème. Je suis douce. Oui. Première étonnée. Vous avez un bon sens des figures. Qui n'est pas que mathématiques. Je m'amuse avec vous. Nos corps font une belle géométrie dans l'espace, je trouve. C'est certain. La dernière fois, parmi la liste du carnet d'adresses de Cécile, il y avait un mathématicien. Quelle était la formule que tu avais utilisée pour le décrire ? Oui, ils n'avaient pas conclu, là. Ah, si, si, si. Ils avaient conclu. Ils faisaient l'amour comme une expérience mathématique. Alexandre aime, aime comme mystère, mystère de l'autre, de l'homme attiré et séduit, a comme amant, sans amour, retrouvé le vendredi après-midi de 5 à 7 comme il se doit, dans une platitude de boulevard. Ce jour-là, tu avais demandé à Marianne si écrire dans un atelier, ce n'était pas une idée bourgeoise pour y apprendre la belle écriture. Elle te répond sur son cahier en citant une phrase d'Hemingway. Ce qui compte, c'est d'écrire une seule phrase vraie. Alors donc, on accueille Nicole qui rejoint le groupe après avoir fait une première année dans un autre groupe il y a deux ans. Oui, c'est ça. C'est-à-dire que j'avais déjà un bouquin dans la tête et une inhibition totale à écrire et sévère, qui en fait a commencé dès le CP, en gros. L'idée du bouquin ou l'inhibition à écrire ? L'inhibition. L'idée du bouquin, elle est plus récente quand même. Donc, j'ai suivi avec grand bonheur cette première année qui m'a bien décoincée. euphorie, plaisir d'écrire. Je décommandais des trucs pour pouvoir continuer à écrire. Enfin, vraiment, là... Donc, du coup, j'ai arrêté l'atelier d'écriture. Sauf que le flambant en question s'est éteint comme un feu de paille. Tu veux écrire. Jusqu'ici, tu n'y es pas encore véritablement arrivée. Tu veux écrire, mais tu ne le fais pas. Ou trop peu. Ou trop rarement pour que ce soit satisfaisant. Tu ne te confrontes pas à la difficulté majeure. T'asseoir chaque jour face à la tâche à accomplir, à la page à noircir, à l'œuvre à créer. Thomas et moi allons nous séparer. Il n'a pas trouvé la force de vous le dire, c'est pour ça que je le fais. Il a choisi de partir vivre dans un ashram en Inde et je respecte son choix. Thomas a besoin de vivre une expérience mystique et il sait qu'il pourra compter sur mon soutien. Les mots de Vivaldin semblaient posés, mesurés, comme détachés du contexte. Et comment tu expliques le fait que tes textes écrits en atelier ne te traissent pas ? Bah je ne sais pas, je ramène un peu pour les écrire. Je ne sais plus ou c'est plus parce que je pense que les retravailler, ça va me demander un gros effort. J'ai l'impression que je me mets peut-être là-bas trop. Et tu vois, du coup, ça... Ouais. Tu as un carnet dans ton sac à main pour écrire dans le bus ? Ouais, mais je note pas trop de trucs. Je note plus des trucs chez moi. Mais c'est un peu plus personnel, tu vois. Je ne peux pas ramener ça. Bah là, tu rigoles. Tu as vu ce que les gens écrivaient ici ? C'est hyper personnel. Ouais. En quoi est-ce que... Pourquoi est-ce que tu te censures ? Ouais, ouais, ouais. Alors si tu renacles à écrire des trucs perso, tu sais, c'est comme si tu disais... Non, je ne renacle pas à les écrire, je renacle à les lire aux autres, tu vois. Je comprends. Ouais. Non, c'est un truc qu'il faut que je dépasse, en fait. Absolument. Ouais. Chaque semaine, Marina s'installe à côté de Marianne. Depuis son arrivée, Anne-Gaël est restée à la même place. Cécile et Chantal sont plus mobiles. Nicole s'est assise bien en face. Pour nous aussi, les images reflètent nos habitudes. Nous avons contemplé la même réalité. Parfois, je m'arrête sur un plan, intrigué. Était-ce moi ce jour-là, ou bien toi qui étais là ? Les images répétitives de l'atelier m'apaisent. C'est avec le mathématicien. Tu continues. Il revient. Il revient. Il arrive. Son pas est là. Il est grand. Il ouvre la porte avec le carton de pizza. Nous montons. Je brandis mes huîtres. Tu vois, j'ai même eu du pain. La pizza sent bon. Il s'excuse pour le désordre. Tu sais, je travaille. Mais elles ne sont pas ouvertes, tes huîtres. Reprends-les avec le pain. Tu les mangeras plus tard, chez toi. J'avale à la pizza avec lui. J'avale son sexe. J'avale les escaliers. Je suis sur le boulevard Aspaille. Je jette les huîtres et le pain dans la poubelle de la rotonde. Bon, et alors formidable. J'avale la pizza. J'avale son sexe. J'avale les escaliers. C'est excellent. Ça va très vite. C'est possible. Ça marche super bien. Tac, tac, tac. Ça, j'ai bien aimé, là, le rythme. On voit que ça s'amuse. C'est vrai, ça. C'est-à-dire qu'il fallait oser, mais ça marche. En contraste, effectivement. C'est bien. Oui, j'aime bien cette thématique, elle est intéressante. Le mathématicien ? Ah oui, oui. Parce que c'est sûr que les images mathématiques sont très riches. Ah oui, elles sont belles. Et pour toi qui es musicienne, évidemment, c'est un autre champ, en fait. Honnêtement, oui. Non ? Ouais, on commence. Non, c'était pour la prendre en situation, quoi. Quand vous êtes, vous êtes mis d'accord, vous me dites ? Bah, je sais pas, Jean-Luc. Bah, alors, tu veux, toi ? De quoi ? Faire une entrée de champ ? Oui. Il fait gris. On est début novembre, je crois. À la fin de l'interview, tu me dis que je ne laisse pas assez de silence après les réponses de Marianne. Et voilà. Ça me revient en regardant les images. Moi, je me souvenais juste qu'il faisait gris. L'écriture, c'est un geste. Et c'est un geste, pendant qu'on le fait, tout à coup, il trouve son objet. C'est un geste qui, c'est comme si la flèche, à un moment donné, elle trouvait sa direction. La seule chose, c'est qu'il faut qu'elle parte avant. Et parce qu'en fait, c'est en écrivant qu'on trouve quelque chose à écrire. Voilà. Donc, j'essaie pas de me fixer un objectif d'écriture avant de commencer. Je laisse aller. J'écris. Alors, je veux dire, il peut y avoir des pages et des pages de trucs sans intérêt. Il faut bien le dire. J'ai noté. Moi, je note des considérations météorologiques tous les matins. Je note tout ce qui me vient à l'esprit. Et puis, à un moment donné, ça m'amène à quelque chose qui n'est plus de l'ordre du ressassement, mais qui est, comment dire, qui contient une espèce de noyau de sens et qui va faire l'objet d'un texte que je pourrais utiliser. Et tout le reste, en revanche, c'est poubelle, quoi. Je veux dire, ça n'a pas d'intérêt. Ou alors, ça aura un intérêt dans 20 ans, quand je relirai mes carnets, en me disant, tiens, il faisait gris le vendredi 11 novembre 2011. La télé d'écriture, c'est un moyen de gagner du temps. Parce que c'est une façon de se confronter à des lecteurs et donc de prendre conscience de comment on touche le lecteur, comment on atteint son but, c'est-à-dire comment est-ce qu'on fait coïncider ce qu'on veut écrire et ce que le lecteur reçoit. Mais la hantise ne s'arrêta pas à la naissance. De retour à la maison, des visions sanglantes la saisissaient subitement. Au passage d'une porte à la poignée d'acier proéminente, sa gorge se nouait, son cœur tambouriné, elle était saisie d'effroi en imaginant le petit crâne de l'enfant fracassé, transversé par cette arme possible. Elle s'éloignait alors le plus possible de cette poignée sans pour autant recouvrir sa sérénité. Les couteaux de la cuisine effrayaient tout autant. La vision de son bébé ensanglanté par un de ses gestes maladroits à la hantée. C'est effrayant. C'est effrayant. Moi, je trouve que ça devrait l'être plus parce que j'arrive pas à écrire. Ah là là, tu sais bien. Ah là là, tu le super effrayant, c'est les poignées de porte. Oui, mais il y en a plein. Oh là là. Il faut qu'il y en ait plein des comme ça. Ah là là, alors là, c'est fort. Il y en a plein des comme ça. Parce que c'est d'autant plus fort qu'on se croignait soulagé. C'est, ah, rentre à la maison, bien avec la buvée, un peu, un sourire. Et donc, ça y est, c'est reparti. Et elle est poignée de porte et les couteaux de la cuisine. Alors là, ça c'est vraiment... Un texte comme ça, moi, je lâche. C'est trop dur, quoi. C'est un texte comme ça, je lis un truc comme ça, je ferme le livre. Mais c'est personnel, c'est pas du tout le commentaire. Non, 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 mais moi, je ferme. Mais au contraire, je dis faire, moi, je trouve ça super bien. Parce que moi, je trouve que c'est pas assez fort encore. Il faudrait que j'en rajoute. Ah si, si, si. C'est-à-dire que c'est... suffisamment, ça révulse suffisamment pour que moi, en tant que lectrice, je ferme. Tu n'adhères pas à ce genre de lecture et tu ne peux pas être emmerdée par ça. Oui, mais bon, maintenant, peut-être que... Peut-être que tu as envie aussi d'écrire un truc violent pour le lecteur. Non, mais moi, c'est mon domaine, donc... C'est mon domaine, la violence, donc... Très bien. En France, ça fonctionne. Très bien. Ça fonctionne. Ça fonctionne. J'ai du mal à ressentir. Ça fonctionne. Et si tu as encore des trucs à écrire, eh bien, tu les ajouteras en retravaillant le texte. Oui, oui. Merci. Les nouvelles de Chantal, Maria ? Je lui ai envoyé la proposition. Je n'ai pas eu de nouvelles. Alors, elle m'avait dit qu'elle essaierait de venir ce soir, mais qu'elle n'était pas sûre de pouvoir le faire. Donc, euh... Tu crois que c'est un lien avec ce que je lui ai dit ? Pas du tout. Pas du tout, Marina. Qu'est-ce que tu lui as dit ? Tu sais qu'elle avait écrit un texte un peu lourd. Pas du tout. Non, pas du tout. Pas du tout. Chantal se faisait réopérer. Ah, c'est pour ça. D'accord. La naissance était prévue dans dix jours, mais votre fils vous a appelé. L'accouchement commence. La maman est en salle de travail. Il était 20 heures... Non, il est 20 heures passée. C'est là où il était. Il est 20 heures passée quand votre fils vous appelle. Mais je suis... J'ai changé de ton, là. Bon, je continue. Elle est née. Il y a deux heures. Et tout va bien. Vous ne faites plus semblant. Vous êtes seule. Vous êtes seule face à votre désarroi. Vous n'avez pas envie de tricher, de jouer la comédie. Comment il a dit déjà ? Un ashram ? Vous ne connaissiez même pas ce mot-là. Marina, on t'écoute. Vladimir Yashenko était serrurier. On était serrurier de père en fils depuis quatre générations chez les Yashenko. Il avait hérité du petit commerce de son père, une petite échoppe à l'enseigne en fer forgé, représentant une grosse clé qu'on voyait de très loin. Un type comme ça aussi... Maniaque. Moi, je le dirais bien de tabasser ses gosses quand même, pareil. Autoritaire. De toute façon, on le voit assez avec une pensée assez monomaniaque, un truc clos. Tout ce qui n'est pas là-dedans... Ça n'existe pas. Oui, c'est ça. C'est le beau révolutionnaire. Lui, là ? Le père du beau révolutionnaire. Non. Ça, c'est le beau révolutionnaire. Lui, là ? Oui. Ah, non. Ah, non. Non, c'est pas possible. Vous l'avez percé comme étant plus vieux. Ça ne collera pas pour être le beau révolutionnaire. Mais attends, le beau révolutionnaire... C'est le père du gamin qui attend aussi. Ah, oui. Voilà. Quand on est sur trois générations et que j'écris un coup sur une époque, un coup sur une autre, du coup, c'est normal de comprendre. Là, on est vraiment sous les arts. Tu arrivais à travailler en dehors de l'atelier ? Oui. Oui, oui. Je travaille en dehors de l'atelier. J'ai acheté une espèce de grand truc Veneda, un énorme panneau. Et du coup, la structure apparaît clairement. Donc, je passe tout le temps devant et puis je m'arrête et je me dis, tiens, là, ça, tant que je mets une flèche... Alors, parfois, quand je suis occupée par des adolescents égoïstes, c'est vrai que je l'oublie. Mais tous les jours, il y a un petit rappel de quelque chose. C'est-à-dire qu'en fait, je suis une petite ligne. Maintenant, il n'y aura pas d'atelier. Je pense que je continuerai quand même. Je te demande de lire les pages que tu as noircies dans ton cahier. Je les commente. Je te suggère différentes façons de les prolonger, d'en écrire d'autres. Si je le pouvais, j'animerais pour toi un atelier d'écriture qui te serait exclusivement dédié. Chacun à notre tour, on est resté au fond de la salle pendant trois heures chaque semaine. Quand je ne savais plus quoi faire, je me suis filmé dans la fenêtre pour laisser une trace de moi dans cette pièce. Je n'ai pas encore retrouvé une image de toi. C'est dans le souffle général que tu trouves ça... Oui, c'est d'ailleurs pas assez dynamique ? Non, c'est l'objectif. C'est-à-dire raconter pour raconter ce que la fiction se suffit à elle-même. En fait, ce que je voudrais, c'est montrer quelque chose d'autre que juste une histoire. Parce que bon, là, c'est vrai, il y a un persécuteur, il y a une jeune fille, il y a toute cette ascension dans le... Enfin, être remontée dans le passé, etc. Tout ça, ça participe d'un truc très classique, en fait. C'est juste... C'est quelque chose qui marche, mais en même temps, c'est plan-plan. Il manque un peu de passion là-dedans. Tu vois, il y a quelque chose qui va faire vibrer plus que ça. C'est un peu du si-si-imperatrice. Je ne sais pas si vous voyez ce que je vais dire. Un peu trop. Je vois ce que tu veux dire. Tu vois, un peu... Tout y est, mais c'est... Ça manque de... Trop léché. C'est pas un peu Cucu ? Enfin, voilà. Cucu, c'est peut-être pas le mot, mais... C'est un roman historique. D'accord. C'est un roman historique avec les conventions attachées à ce genre. Et tu penses que ça peut faire vibrer ? Tu vas d'abord arriver au terme de ton texte et ensuite, tu regarderas sur un parcours global. D'accord. Et c'est là que tu vas pouvoir éventuellement resserrer ce qui a besoin d'être resserré, mettre de l'intensité là où tu trouves que ça en manque. D'accord. Voilà, mais ensuite, c'est sur le mouvement d'ensemble que tu vas... D'accord. Que tu vas moduler, en fait. D'accord. En fait, c'est des ondulations. Pour l'instant, tu ne peux pas juger de l'ensemble. D'accord. Pour l'instant, tu fais une brique après l'autre en essayant de faire le mieux possible chaque brique. Et là, tu as évalué à peu près combien de ton texte tu as écrit et combien il te reste à écrire. Il reste la moitié, à peu près. Tu vois, ce que tu dis ne m'étonne pas du tout. C'est-à-dire, représente-toi littéralement que tu traverses un fleuve et là, d'une certaine manière, tu es à la fois tellement loin que tu ne vois plus l'endroit d'où tu es parti et tu ne vois pas encore l'endroit où tu vas arriver. Et donc, c'est un moment de découragement maximal. D'accord. C'est vrai ça. Donc, maintenant, tu nages, tu nages, tu nages en direction de l'autre côté. Tu ne réfléchis même pas. Tu nages. Dans cette rue, il y a une plaque sur l'immeuble du numéro 10. Ici est né Duchmolle Hérolde, musicien de telle à telle date. Pour ma barre, j'en vois une autre, fictive, celle-ci, sur le numéro 23, ma maison natale. Ici est né Jacqueline. Elle y a vécu jusqu'à l'âge de 4 ans avec ses grands-parents. Dans cette image, il y a ton reflet. Un signe de ta présence, une empreinte de ton corps à ce moment. Ta barbe, tes lunettes, c'est toi. Dans un film de fiction, tu me ferais un clin d'œil et tu dirais « Vas-y, quinquain ». Mais pourquoi cet instant est-il aussi bref ? Un petit reflet remplace la réalité de mon souvenir. Mais pourquoi cet espace est-il si minuscule ? Un petit café-restaurant remplace l'immense salle de mon souvenir. Mais toi, tu as voulu ce texte quand même comme un éloge du territoire des grands-parents. Oui. Une réminiscence de la petite, toute petite, fille de 4 ans avec des impressions gigantesques. Voilà. C'était par rapport à l'histoire de lieu. C'est comme on peut le voir. de façon très différente selon l'âge auquel on a fixé le souvenir. On sent aussi que c'est un souvenir de bonheur. en forme. Puis tu m'as dit que tu ne pouvais pas filmer pendant quelques temps, que tu ne te sentais pas assez en forme. Je suis venu alors plus difficilement. C'était même parfois une contrainte d'être présent chaque semaine. Je devais apprendre à me débrouiller seul pour continuer le projet. Le texte vient se substituer à une image qui aurait pu exister, une image fantasmée et qui n'existe pas. Et bien sûr, évidemment, les textes, ils sont là pour remplacer ce qu'il n'a pas été ou pour remplacer ce qu'on a perdu. Le texte, c'est le signe de l'absence. Bonjour Ariane. Salut Marina. Bonne année. Bonjour. Bonne année. Chantal. Bonne année. Bonne année. Bonne année à tout le monde. Ça fait tellement longtemps qu'on n'a pas vu. Ça fait tellement longtemps que je n'ai pas écrit que ça va être très bien. Je ne suis pas sûre d'y arriver. Je me suis dit je vais venir ce soir et je verrai bien si je continue. Je ne sais pas. Si tu continues ou pas ? Oui. Pourquoi ? Parce que je crois que je ne peux plus. On va voir. On verra. On verra après. Tu quittes ton enfance. Tu quittes la petite villa de la paillade en banlieue de Montpellier. Tu laisses les chemins de Gary qui te menaient jusqu'à l'école primaire et tes camarades de CE2. Tu abandonnes tes grands-parents maternels de Nîmes et surtout ton papi et tes amis de Montpellier. Tu effaces les jeux et les rires avec les cousins et les cousines. Tu gommes les journées entières passées sur la plage de Carnon entre sable, eau et rocher. Tu sais qu'à Paris, il n'y aura plus de réunion de famille, plus de rigolades grâces à propos de tes origines. Plus jamais l'anecdote du zoo de Montpellier où à trois ans, tu avais ramassé par terre un vieux chewing-gum craché pour t'en délecter. Plus non plus celle où tu étais partie un matin à l'école sans culotte, juste équipée de sandales et d'une petite robe de coton. Plus de fanfaronnats de ton père ou de ta mère devant une assemblée hilare, eh oui, que voulez-vous ? On l'a ramassé bébé dans un caniveau. Des gitans l'y avaient abandonné. Si je remonte, aux sources de mon travail, je n'ai pas de date. Si, j'ai une date. J'ai 87. Novembre 87. Donc, j'ai quoi ? J'ai 22 ans. Non, j'ai 20 ans. J'ai 20 ans à ce moment-là. Et en fait, ça, c'est des cahiers. C'est une collection de phrases d'écrivains que j'aime. Je m'étais dit quand j'aurais rempli ce cahier, je deviendrais moi aussi un écrivain. Mais en fait, ça a pris beaucoup plus longtemps que ça. Ah, c'est incroyable. Regarde. Regarde, je trouve des trucs incroyables. Ça vaut la peine même d'être un petit écrivain. C'est Tchékov qui a dit ça. C'est super dur et la première chose que je voulais faire, c'est écrire. Et je ne voulais pas en parler à personne avant. Et après, j'en ai parlé. Mais je ne voulais pas en parler. Oui, bien sûr. D'abord, je voulais écrire. 3 tonnes. Bon, écoute, très bien en tout cas si tu continues. C'est vrai que j'ai senti que finalement il y avait un besoin. Oui. Ça me servait. Ça me servait. Oui, bien sûr. Après, c'est vrai. Et du coup, ça donne de l'énergie poussée quand tu disais la dernière fois que j'étais au milieu. Alors, je suis toujours au milieu mais je vois l'autre bout. D'accord. Mais c'est intéressant de passer cette semaine. C'est intéressant que tu partages ça avec nous. Et puis, c'est intéressant aussi l'idée que d'une certaine manière par-delà le côté très foisonnant de ton texte maintenant tu vois l'unité. Oui, je vois l'unité. C'est assez assez jocif en fait. Parce que j'ai fait une liste des épisodes des amours mathématiques. Ah oui. C'est beau les amours mathématiques comme titre. Oui. Tu vois, j'ai réfléchi au titre. Oui. Oui. Regarde les mouettes. Qu'est-ce que c'est beau. Regarde ça. Regarde ça. Qu'est-ce que c'est beau. Et le voilà. Regarde Jean-Luc. J'ai cru que c'était toi qui arrivais. Mais tu n'as pas pu être avec nous pour voir le soleil apparaître derrière les immeubles. Dans les ateliers que j'anime je m'efface je m'évide je ne suis plus personne je ne désire rien je suis le mur auquel chacun peut s'adosser dans les moments de fatigue contre lequel chacun peut appuyer son écriture pendant les temps si difficiles de la première édification pendant cette période cruciale où on se prouve à soi-même qu'on est capable d'écrire une fois cette preuve effectuée ils n'auront plus besoin de moi et même si ce n'est pas le cas je considérerai mon devoir envers eux comme accompli mais pendant le temps nécessaire je suis là je n'ai pas de solution miracle à offrir le chemin chacun est seul à le définir pour lui-même puis à le parcourir un écrivain c'est quelqu'un qui est capable de présider à son propre accouchement les gens qui viennent en atelier souvent ils ont la plupart de ce qu'il faut pour être écrivain la seule chose c'est qu'ils ne savent pas encore présider à leur propre accouchement et donc l'atelier c'est le lieu où on les aide à accoucher de leur texte et ce faisant ils accouchent d'eux-mêmes comme écrivain aussi parce qu'une fois qu'on l'a fait tout seul en général on est capable de le refaire tout seul j'ai pensé à tous nos films commencés et jamais terminés tu t'en souviens à toutes ces pages écrites pour susciter l'envie et expliquer la nécessité de soutenir tel projet toute cette attente avant de prendre notre caméra stylo aller dehors et vivre un moment parfait je vais animer un atelier et je m'y rends avec accablement sur le chemin qui mène à mon gagne-pain ma serviette pèse des tonnes je l'ai remplie de livres afin de me rassurer moins j'ai envie d'y aller plus je trimballe de texte le cas échéant ils suppléeront à mon insuffisance à mes forces qui diminuent leur énergie est là intacte déposée une fois pour toutes entre ces pages la mienne s'épuise à accompagner des gens année après année sur le tortueux chemin de l'écriture alors tu vois je me fiche que ça ne marche parce que ça ne marche pas s'il faut des pelotons d'exécution s'il faut tuer tout ce qui s'oppose au pouvoir des soviets et du peuple alors qu'on les tue tous au bout d'un moment je me suis aperçue que je me plaignais tout le temps donc maintenant je passe directement Lydia et Sergei au moins je gagne du temps ça ne sert à rien il n'y a rien qui change je consacre une demi-heure à écrire des trucs et il n'y a rien qui change donc là je me suis dit il y a les séries ils se disputent donc tu travailles plus efficacement oui tu vas continuer à travailler pendant les vacances oui sauf mon petit escape à New York avec des galages horaires je ne sais pas si je vais y arriver là-bas je vais peut-être essayer je ne sais pas je vais faire immigrer Solokov il va aux Etats-Unis un petit passage à Elissa Island voilà tant que bien les trucs historiques on va à Elissa Island c'est très beau parce que vraiment en plus c'est des tas de photos ça te plonge au roman dans une ambiance dans cette période historique oui à un moment donné c'était avant que j'ai publié mes deux derniers livres là quand j'animais les ateliers j'avais l'impression d'être un prêtre qui a perdu la foi et qui continue de dire la messe pour des gens qui y croient encore alors que lui-même il ne croit plus du tout en Dieu c'est-à-dire je ne croyais plus à l'atelier je ne croyais plus à la possibilité que on pouvait comment dire par l'atelier mener des projets à leur terme à bien etc et en fait j'ai après j'ai publié mes livres et puis et bien sûr après ça a changé beaucoup de choses pour moi mais j'ai eu un moment comme ça j'ai perdu la foi pendant un temps ça ne se voyait pas je crois je continue à dire la messe avec régularité c'était bien ? oui c'était cool j'ai visité East Island et le portail de l'émigration des russes comme quoi je n'oublie jamais de bosser non c'était c'était un moment de voir tous ces tous ces noms et puis des photos et des témoignages à mon âge la position qu'on me laisse dans la famille a un relant de relégation au travail aussi d'ailleurs il faut arranger ça je vais faire un livre d'autopromotion ce qui m'a gênée dans cette proposition c'est l'intimité que ça m'obligeait à sortir ce qui m'a surpris je veux dire et donc ça a été bon bah puisque c'est de l'intimité je mets du jeu et on n'essaye même plus de faire semblant qu'il y a un personnage pour nous le texte assumé de cette façon là c'est à dire je parle en mon nom et je dis qu'il y a une relégation il a une force qui est complètement différente et donc cette semaine t'as écrit tu ouais bah j'ai écrit j'ai écrit pas mal de trucs mais mais j'ai pas le temps de taper donc je peux pas vous donner à dire quoi au début ça sort ça fait trois ça fait quatre pages après ça fait deux pages puis après ça fait une page là on est pas mal plus ça j'ai remarqué plus on coupe mieux c'est mais comme en plus là j'ai vachement de mal je trouve je galère vachement plus c'est encore qu'au début de l'année tu vois je me bloque un peu je sais pas et du coup peut-être parce que tu veux absolument écrire dans ton projet bah ouais je vais l'arrêter parce que vraiment j'en ai marre je vais l'arrêter d'écrire ailleurs pour retrouver de la fraîcheur et puis tu reviendras éventuellement ouais voilà à la bite joyeuse ce serait un titre pour quoi c'est le personnage c'est pas moi c'est pas le bocal qu'il faut changer c'est le cornichon changer le corps et les nichons c'est ça la solution elle aime les jeux de mots et les mots des jeux elle se roule dans la langue comme dans des langes c'est une amoureuse du corps des lettres elle ne s'arrête jamais sa plume est nymphomane elle ne sait pas d'où cela vient mais elle le prend comme une mystérieuse surprise donnée avec la vie chaque jour où elle écrit oui en tout cas on tient bien les deux fils de ton projet c'est à dire à la fois le sexe et la langue en réalité c'est là c'est là où tu réussis à formuler peut-être le lien faire des pierres évolées à la bite joyeuse je suis pas seule mais c'est vrai non comme titre non 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 si l'animateur il est dans une relation positive les participants peuvent être eux aussi autorisés à réussir c'est pas toujours le cas puisqu'au contraire il y a des fois où la réussite du maître elle est un obstacle sur la route de l'élève et puis enfin il y a aussi des animateurs qui je pense se vivent dans l'échec et qui en se vivant dans l'échec par rapport à leur propre écriture d'une certaine façon condamnent aussi les participants de leur atelier à échouer tu vois c'est genre vous êtes ici parce que moi je suis ici parce que j'ai pas réussi à être un écrivain et vous vous êtes ici parce que vous n'y arriverez pas non plus le servant leur amène une autre goutteille de vin dans un seau à glaçons bientôt il leur dépose leurs assiettes de truites saumonées aux chorizos et poivrons rouges il sent monté en lui la colère à mesure que le piquant du chorizo se diffuse dans son palais la colère contre cette femme qui l'a trahi qui n'a pas soutenu son engagement qui s'est laissé émouvoir comme une jeune colifienne qui se laisse emporter par une passion égoïste un coup de folie complètement immature qui n'hésite pas à détruire tout ce qu'ils avaient construit bon qu'est-ce que tu vas en faire alors de ce texte je ne sais pas je vais peut-être essayer de le reprendre en complétant un peu moi j'ai cru que c'était lui vas-y ma qui je m'en détache un peu de tout ça parce que oui mais n'empêche que là moi pour moi ce personnage je l'en retache j'ai vu les copines comment elles foutent ils m'ont vu je suis désolée de t'empêcher avec ça mais moi à un moment j'ai cru que c'était Vivane Linn c'est ce que je lui ai dit c'est au retour de la schram voilà au retour de la schram et ben non elle ne veut pas elle ne veut pas foutre lui la peur la chienne après ça oui moi j'ai le sentiment que Marina avance très bien dans son projet et je pense aussi que le projet de Cécile a pris un gros coup de l'accélérateur il s'est beaucoup ancré il est devenu beaucoup plus concret beaucoup plus solide Anne-Gaël et Nicole continuent un peu de chercher et Chantal bon ben Chantal elle a identifié son projet je pense qu'elle n'a pas encore l'énergie de s'y mettre tu sais moi j'ai quitté l'éducation nationale à un moment donné parce que je n'arrivais pas à enseigner et à écrire en même temps j'ai eu le sentiment que c'était absolument nécessaire pour moi de faire cette rupture là dans ma vie et que si je n'avais pas été capable de la faire je n'aurais pas été capable d'écrire non plus c'est comme si l'écriture ça nécessitait aussi d'être capable de je ne sais pas soit d'affronter le danger soit d'affronter ce qui nous fait le plus peur peut-être que c'est ça tout simplement je pense que si Chantal écrivait vraiment le texte qu'elle a à écrire je veux dire elle en verrait tout balader un jour quelqu'un m'a aidé à accéder à l'écriture par la suite on m'a proposé de jouer ce rôle-là à mon tour pour les autres je sais à quel point c'est utile je sais aussi que j'en suis capable alors sans plaisir avec angoisse souvent avec fatigue et dégoût parfois je le fais je le fais Marianne cet atelier avec ta proposition de faire un documentaire qui décrive ce lieu d'apprentissage j'ai appris à écrire mon premier film on peut commencer à tout âge tout le monde veut vivre longtemps mais personne ne veut être vieux les vieux regardent question pour un chanfillon un vieux c'est laid c'est sourd ça met des lunettes et ça chante faux les personnes âgées se sentent délaissées ils vous reprochent presque toujours de ne pas venir les voir assez souvent la vieillesse est une tranche de vie inutile la sexualité si vous plongez il faut me le dire la sexualité des vieux ça n'existe pas sinon c'est dégoûtant un vieux ça ne s'intéresse qu'à lui-même si après 60 ans tu n'as mal nulle part en te réveillant c'est que tu es mort oui ça marche super bien super ah ouais presque chaque phrase tu pourrais la déployer en fait ça marche bien les vieux veulent que les repas soient servis à l'heure tu vois tu fais une espèce de dénumération d'idées reçues oui question pour un champion d'Eric le fur ah oui et puis un peu réalité aussi on est entre les deux comme toujours dans les clichés il y a un fond de vérité quand même c'est bien parce que du coup ton texte il est offensif tu vois il est pugnace là tu vas plus méchamment et dans le fond c'est plus jouissif pour le lecteur ah ouais c'est plus d'accord savoureux je ne sais pas de l'église oui 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 Ma curiosité n'est pas assouvie. L'envie d'écrire sur toi ne m'a pas quittée. Il est là, le fil qui me retient à toi lorsque je songe à interrompre cette relation. Tu ne me quittes pas parce que tu espères réussir à écrire un jour grâce à moi. Je ne te quitte pas parce que je veux finir le texte entrepris dont tu es la matière et la muse, la trame et le fil directeur. J'espère que tu aimes cette musique. Tu as réussi à venir à ce dernier atelier pour y filmer tes dernières images. Elles resteront les premières dans ce nouveau lieu. J'ai lu quelque part que Satie avait inventé le mot « gnocienne » pour nommer le type de composition qu'il avait créé. Moi, je voudrais inventer un mot pour décrire ce que l'on doit à un ami qui est mort. Un être disparu trop tôt et avec lequel on aurait voulu vivre encore des moments, partager des projets, discuter et rire encore un peu, avec lequel j'aurais voulu encore passer du temps. La nouvelle vient de trouver sur les téléscripteurs « Jacques Brel est mort ». De Jacques Brel, on avait des tas d'images, des souvenirs d'adolescence liés à des chansons, ce déferlement physique de l'ovation quand il chantait « Amsterdam » à l'Olympia en 1964. Mais tout cela va disparaître, le temps va passer. On entendra d'abord beaucoup de chansons de Brel, beaucoup d'hommages, puis un peu moins et jusque presque pas. Mais chaque fois, le val d'autoroute au moment de la nouvelle reviendra. C'est absurde ou magique, mais on n'y peut rien. La vie fait son film et le pare-brise de la voiture peut devenir un écran, l'autoradio, une caméra. Ce que je vous propose d'écrire, c'est un moment de télescopage pour l'un de vos personnages, c'est-à-dire ce moment où la vie fait son film pour lui. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501